Générique 7h15 de retour en direct sur Grand Lille TV, nous sommes le jeudi 22 janvier. Bon réveil à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie ce matin. Toute l'actualité du jour en images en 7 minutes, c'est le journal de la rédaction. Tout de suite. Générique Et à la une de l'actualité du jour, tout d'abord, on évoque de nouveau la grève des chauffeurs routiers ce jeudi, avec de nouvelles manifestations prévues ce matin en France et dans la région. À Paris, les négociations hier entre syndicats et patronats n'ont toujours rien donné. Et du coup, le mouvement se poursuit et s'intensifie même. Après, en début de semaine, quelques blocages stratégiques, les routiers ont mené une opération plus large hier, une opération escargot hier matin sur l'autoroute 1 et pourrait récidiver aujourd'hui aux abords de la métropole lilloise. De nouveau, on suit donc tout cela de très près sur Grand Lille TV avec nos journalistes sur le terrain en direct et l'infotrafic juste après le journal. Mais tout de suite, on réécoute la volonté. La volonté de ces routiers mécontents hier en micro de Xavier Silly. Les compétences ne sont pas reconnues, les métiers ne sont pas reconnus. Donc à un moment donné, évidemment, il va falloir qu'on discute sérieusement. Quand on entend le gouvernement qui prône haut et fort la question de la reconnaissance au travail, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour que ça soit reconnu dans les entreprises. C'est pour ça, au moins, qu'ils font grève, c'est d'accord, c'est pour tout le monde. Mais bon, qu'ils n'empêchent pas ceux qu'ils ont envie de travailler. Parce que nous, on est en galère. Même mon patron, il a dit qu'ils ne prennent pas les gens en tâche, qu'ils laissent travailler ceux qu'ils ont envie de travailler. Ils ont des bénéfices au niveau du pétrole. Donc le baril de pétrole a baissé ces derniers temps. Les portiques éco-taxes ont été supprimées dans le sens où il y a encore du bénéfice qui se fait au niveau des sociétés à ce niveau-là. Donc, comme on dit toujours, ça ne va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. Donc, on veut bien que les sociétés fassent du bénéfice, mais nous, en contrepartie, on aimerait bien aussi rémunérer comme il se doit. Le sport à l'honneur est également dans l'actualité cette semaine avec le retour victorieux des joueurs de Croix hier après-midi. Un retour dans la métropole illoise que vous avez pu vivre en direct sur Grand Lille TV. Les amateurs croisiens se sont qualifiés, je vous le rappelle, pour les huitièmes de finale de la Coupe de France pour la première fois de l'histoire du club. Et voici donc l'héris, parti du top 16 de l'épreuve et qui attend avec impatience le tirage au sort ce soir vers 20h. Hier, les héros ont été fêtés comme il se doit par le reste du club. Avec, vous le voyez, tous les jeunes licenciés présents ce mercredi après-midi et qui ont formé une haie d'honneur aux joueurs. Désormais, à Croix, tout le monde attend une grosse équipe de Ligue 1 au prochain tour. Pourquoi pas le PSG et toutes ses stars ? Avant cela, je vous propose de réécouter les premiers modés et croisiens à leur descente du train hier après-midi à la gare Lille-Europe. Les deux buteurs du match face à Andrézieux au micro de Thibaut Paquis. Il n'y a pas vraiment de recette. Je travaille à l'entraînement et on va dire qu'en Coupe de France, je suis toujours au bon endroit au bon moment. Ça a réussi à l'équipe, étant donné que j'ai marqué beaucoup de buts décisifs pour l'équipe. Je pense que beaucoup de buts... Je suis content. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je suis content pour l'équipe, je suis content pour moi. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. C'était un super moment. En plus, c'est historique pour le club. C'est la première fois que ça arrive. On a fêté ça avec le groupe. On devait gagner. C'était obligé de faire une équipe de CFA2 pas si terrible que ça. On a fait le devoir, c'est tout. Du sport encore, mais cette fois du rugby féminin dans ce journal, car ce week-end a lieu un événement historique pour les filles du LMRCV. Leur match de championnat contre Perpignan au Stadium Nord sera diffusé en direct sur Canal+, samedi après-midi, dans le cadre de l'événement national 24 heures de sport féminin ce week-end. C'est la toute première fois qu'une rencontre de championnat de rugby féminin est ainsi retransmise en direct. Un honneur pour les joueuses de Villeneuve d'Ascq, actuellement deuxième du top 8 national. Mais pour que l'événement soit pleinement réussi, l'entrée au Stadium sera gratuite ce samedi pour une belle affluence. On l'espère devant les caméras. Rendez-vous pour ce match à 14h45 à Villeneuve d'Ascq. Avant cela, Thibaut Paqui a rencontré la capitaine du LMRCV hier à l'entraînement. C'est spécial. Nous, on a même dit que c'était historique. Parce que c'est vrai qu'un match télévisé, c'est une première dans l'histoire du rugby féminin nord-iste, presque du rugby féminin. Mais pour nous, c'est vraiment exceptionnel. On sent que les télés nationales et régionales s'intéressent, les journaux, les presses écrites. On sent qu'il y a un engouement particulier autour de ces 24h du sport féminin du fait de la venue de Canal+. Et les filles, comment préparent-elles ça ? J'ai été très étonnée parce qu'on a enchaîné une série de trois matchs en janvier. On a pris match après match, premier match contre la Valette, ensuite contre Rennes. Et là, sur les 15 premiers jours de janvier, personne n'a parlé de Canal+, personne n'a parlé de Perfignan. On est resté concentré. Là, on est en train de basculer en mode préparation pour Perfignan. Mais vraiment, tout le monde est resté très concentré sur l'objectif des matchs précédents. Et puis un peu de musique pour terminer ce journal. Paul Persson était hier soir sur la scène du Splendide à Lille. L'auteur-compositeur-interprète a débuté une tournée de trois mois en compagnie du groupe Al West, avec lequel il a collaboré sur ses deux précédents albums. Paul Persson signe ici son 14e album, Puzzle 14. Un album rock, blues, jazz, des influences, qui anime le chanteur, guitariste depuis toujours. Hier, avant de passer sur scène, Idil Gunay a pu le rencontrer et l'interviewer. Et je vous propose de l'écouter. Paul Persson sur Grand Lille TV. On a fait deux albums, voilà, face A, face B, comme vous l'avez précisé. Et puis, on est parti pendant deux ans, deux ans et demi sur la route. Et je n'avais pas envie de changer en rentrant. J'avais des tas de nouvelles idées en tête. Et j'ai voulu, ouais, retravailler avec eux, m'amuser encore avec eux. Donc, voilà, je leur ai proposé des nouvelles chansons. Ça a sonné très rapidement. Et voilà, nous revoilà à nouveau sur la route ensemble. Et voilà, j'ai toujours cherché à avoir ce côté familial dans les personnes qui m'entourent. J'aime ce côté-là, quoi. Allez, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Et on enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada